La reine Elisabeth II Destiné à monter sur le trône d'Angleterre depuis sa naissance, le prince Charles a par conséquent dû attendre jusqu'à ses 73 ans pour devenir le nouveau souverain de Grande-Bretagne, ce qui représente également un record gravé dans les annales de la monarchie du Royaume-Uni. Régnant désormais sous le nom de Charles III, le père des princes William et Harry sera officiellement couronné roi d'Angleterre samedi 6 mai 2023, au cours d'une grande cérémonie prévue à Londres. Si l'ensemble de la famille royale britannique devrait assister à cet événement, il subsiste encore quelques incertitudes concernant certains membres. Hormis le prince Harry et Meghan Markle, dont les relations avec le reste du clan Windsor ne sont pas au beau fixe depuis qu'ils ont quitté le Royaume-Uni pour déménager en Californie, le prince Louis n'est pas non plus certain d'assister à la cérémonie de couronnement de son grand-père, comme l'a révélé le média page 6. Prince Louis, sa présence au couronnement du roi à Charles III pas encore actée en effet, le fi-cadet du prince William et de Kate Middleton pourraient être écartés de cet événement en raison de son comportement. Pour rappel, le prince Louis s'est distingué par ses différentes bouffonneries lors d'événements publics par le passé outre-manche. Par exemple, il s'était permis de faire des grimaces à la vue de tous sur le balcon de Buckingham Palace, lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II en juin 2022. Dans le détail, le prince Louis s'était couvert les oreilles et avait crié pendant le défilé aérien de Trooping the Colors. Le prince et la princesse de Galles prendront une décision sur la présence du prince Louis en temps et en heure, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham à ce sujet. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage ST' 501